Ici, chez Chabot Carrosserie Division 313, nous sommes un centre de production de peinture industrielle. Donc, nos clients nous envoient des pièces, soit de plastique, soit de métal. Ce qui nous différencie de la compétition, c'est vraiment notre expertise en termes de robotisation, automatisation. On est un des seuls au Québec qui utilise des robots, donc six robots peinture. Et ça, c'est côté pièces, côté autobus. On a des grandes chambres à peinture, puis on a des peintres très qualifiés. Donc, au fil des années, on a rencontré certains défis et notre premier projet robot a eu lieu en 2006. Avec des robots ayant plus de 80 000 heures au compteur, il était nécessaire de remplacer ces robots-là et de passer à une nouvelle génération plus efficace, plus productive, plus technologique. Donc, nous nous sommes tournés vers RevTech ainsi qu'ABB pour faire le design et l'implantation de ces nouveaux robots. Les nouveaux robots qui ont été sélectionnés, comparés à ceux de 2006, pour environ le même prix, possèdent beaucoup plus d'équipements et beaucoup plus de fonctions qui nous permettent d'optimiser plusieurs choses. Amélioration des pourcentages de rejets, amélioration des temps de cycle et réduction des pieds carrés utilisés dans l'entreprise. Donc, plusieurs facteurs nous ont poussé à renouveler notre plot de robots. Premièrement, la constance des employés. Donc, quand tu peintures un salarié, des fois que tu oublies une passe. Donc, la constance avec un robot, c'est toujours là. Ensuite, niveau pénurie de main-d'oeuvre, c'est vraiment un contexte partout au Québec. Donc, trouver des peintres qualifiées, c'est très difficile. Donc, un robot, on programme puis ça devient un peintre qualifié. Puis aussi, les gens chez Chabot, ils aiment ça travailler avec des robots. Donc, on avait une opportunité puis on le fait. Nous avions un objectif très clair. Au niveau de l'ancienne ligne, c'était très difficile pour l'opérateur de diagnostiquer les problèmes. Donc, l'objectif était de faire en sorte qu'en tout temps, l'opérateur puisse avoir un diagnostic de qu'est-ce qui se passe au niveau des robots. Et l'intégration proposée et installée par RevTech nous permet aujourd'hui de consulter plusieurs écrans, plusieurs informations en temps réel qui se déroulent lors de la production. Ça permet à l'opérateur de savoir exactement qu'est-ce qui se passe, à quel robot et quel type de problème il a à faire. Un des avantages de la mise à niveau de nos robots est l'ergonomie de nos travailleurs. Donc, on permet d'éviter des blessures causées par les mouvements répétitifs des peintres. Donc, des passes en haut, en bas, gauche, droite ont les mouvements répétitifs. Ensuite, la consommation de peinture est beaucoup moindre avec des robots de peinture, puisque justement, c'est programmé et quand tu shoot, c'est tant de millilitres et ça va toujours avec le même nombre de millilitres. Les nouveaux robots nous ont permis d'augmenter notre capacité d'environ 30%. Ça, ça va nous permettre d'obtenir des nouveaux contrats de plus grand volume et aussi pour nos clients actuels et nos nouveaux clients. Dès le début du projet, à la phase de design, RevTech a été très présent pour un petit peu soutenir et clarifier les objectifs qu'on voulait avoir et atteindre dans ce projet-là. Et ensuite, tout au long de l'installation et surtout du démarrage, RevTech a été très présent et nous ont même, à un certain point, challengé pour être sûrs qu'on rencontre nos dates, qu'on avance et qu'on corrige les petits problèmes qui se sont soulevés au fur et à mesure du démarrage. Chez Chabot Carrosserie, définitivement, nous avons d'autres projets robotiques sur la table. Nous avons déjà amorcé des discussions avec RevTech pour ces prochains projets-là. On est très satisfaits de ce qui s'est déroulé. Pour une entreprise qui veut effectuer un projet robot, c'est sûr qu'on conseille d'avoir des ressources dédiées. Ça prend une personne qui va être chargée de projet. Ça prend aussi des gens qui ont un peu de connaissances. C'est quand même des équipements technologiques. Donc, dépendamment des utilisations, il faut mobiliser un peu de ressources pour l'avancement, l'installation et le démarrage d'équipements robotiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !